Alors bonjour à tous, aujourd'hui on parle du DJI Ronin 4D Flex, c'est donc une caméra de chez DJI, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne à vrai dire, j'avais fait une vidéo avec Olivier Schmitt à l'époque où j'avais émis l'idée de dire tiens c'est intéressant, une caméra intéressante etc. Et je l'ai testé sur un tournage grâce à mon pote Armel qui en a acheté une et on va en parler parce qu'il y a eu des nouveautés en plus, bon bah ça donnait l'occasion d'en parler allons-y. Donc un petit article sur NoFilm School qui parle de cette caméra, je sais pas si vous vous rappelez à quoi ça ressemble, c'est donc une caméra qui fait penser évidemment à une poule avec un système de stabilisateur et je me disais tiens avec des optiques interchangeables patati patata, je me disais tiens moi qui suis toujours à la recherche d'une alternative pour commencer sur un téléfilm, pourquoi pas et tester cette caméra. Et finalement je l'ai testé il y a quelques mois avec mon pote Armel qui en a acheté une pour faire du clip etc. Et je voulais faire une vidéo dessus et puis finalement je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de point de vue, j'avais pas assez de recul etc. Et puis comme il y a cette nouveauté qui arrive où DJI prend des notes de Sony pour créer le rondin 4D flex, alors on va expliquer ce que c'est ces notes de chez Sony qui en fait est le principe de pouvoir déporter comme fond sur la Venise 2 le capteur et le corps caméra. Bon sauf que dans la petite histoire c'est pas Sony qui a fait ça en premier, c'est Harry qui l'a fait avec l'Harry M je crois qui était donc la possibilité pour répondre à l'époque à Red qui avait fait de l'épic, un corps caméra et qui vantait évidemment la joie de pouvoir l'utiliser sur des stabilisateurs etc. Que Harry pour essayer de répondre à cette demande avait fait justement une Harry Alexa qui se coupe en deux avec le capteur qui se déporte et un câble mais toujours avec le corps caméra derrière. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'après ils ont sorti l'Alexa Mini. Donc forcément tu penses bien que ciao, bye, bye. Et du coup Sony a repris le système. Et on s'est dit tiens est-ce que ça va fonctionner du coup ? Il faut croire que ça fonctionne. Il faut croire que ça fonctionne. Et du coup DJI fait la même chose. Alors on va expliquer pourquoi. Donc le principe, il y a une vidéo qui circule. Et le principe en fait c'est de pouvoir rendre cet appareil encore plus polyvalent sur le fait tout simplement que d'un seul coup on peut détacher le corps caméra. Alors je ne voyais pas trop ce qu'on pouvait faire comme polyvalence sur cet appareil puisque finalement en lui-même l'appareil était polyvalent. Voilà c'était celui-là qu'on connaissait. Et pour l'avoir testé, alors c'est vrai que c'est bien, c'est bien, c'est pratique. Mais dès lors que tu ne fais pas des plans de mouvements de ouf, qu'est-ce qu'il en est ? C'est-à-dire quand tu mets la caméra simplement sur un pied, qu'est-ce qu'il en est ? Et bien c'est là que c'est un peu, c'est que j'ai trouvé le truc assez pas nickel, pas top. Et j'ai trouvé que le matériel en lui-même, l'ergonomie n'était pas forcément au rendez-vous. Et d'ailleurs je me suis posé la question, tiens comment ça se fait avec les loueurs ? Parce que finalement c'est les loueurs un peu qui décident un peu de ce que, en gros, si le matériel peut fonctionner ou pas. Parce que c'est eux qui le distribuent d'une certaine manière au profit des opérateurs. Le problème de chez DJI, et on le connaît tous pour tous ceux qui ont eu du matériel DJI, c'est leur service après-vente. Voilà, qui est problématique dans les délais, dans tout ça, qui fait que j'ai compris que un des arguments majeurs pour que les loueurs puissent prendre, se s'orienter vers une caméra, c'est le service après-vente. Et c'est pour ça que vous m'avez été nombreux à me poser la question de savoir est-ce que par exemple chez Puzzle Vidéo, ils peuvent avoir la caméra, la Kinefinity ? Et en fait j'ai posé la question et on m'a dit ouais mais bon le service après-vente, pas génial quoi. Du coup, et bien à partir du moment où le service après-vente n'est pas génial, et bien ça se résout très vite au fait que ça ne sort pas. Et cette caméra, j'ai pas l'impression depuis le temps qu'elle est sortie qu'elle a trouvé réellement son public, ses rendez-vous. Donc voilà, le système de câblas qui permet donc de pouvoir rendre l'appareil plus polyvalent. Alors, j'ai l'impression que Ronin veut jouer un peu comme de chez Blackmagic. C'est-à-dire qu'ils veulent révolutionner, alors c'est ça moi j'adore, tant mieux, moi je recherche ce genre d'équipement, le fait de révolutionner un peu ce qu'on a actuellement. Mais le problème c'est que souvent c'est un peu, on se retrouve un peu désenchanté parce que finalement on n'arrive pas trop à ce qu'on voulait. En fait, on s'aperçoit que quand on regarde la vidéo comme ça, c'est formidable, c'est génial, et finalement quand on l'utilise, je prends toujours le même exemple du petit truc qui permet de faire du jus, qu'on va vous vendre dans les marchés, et on te dit, tiens avec une orange, tu mets le truc, le petit boui-boui, et avec une orange, tu fais 2 litres de jus d'orange. Et après tu rentres chez toi et ça ne marche pas, tu fais 3 gouttes. J'ai l'impression que DJI c'est un peu ça, ça veut dire que tu regardes la démo, tu dis waouh, génial, et après tu l'essayes et ça ne fonctionne plus. Alors par exemple, moi je vois un truc qui est génial, c'est ça, c'est leur tête manivelle, qui est extraordinaire, la tête manivelle c'est génial. Tu te dis, putain ils en ont fait une, je ne l'ai pas testée, est-ce que réellement il n'y a pas de quoi être déçu ou autre. Après ils ont fait ce petit équipement déporté, alors ça je n'ai pas trop bien compris, Ah par contre, ça, alors ça, ça je tenais à le dire, le système, j'ai perdu le nom, j'ai des trous de mémoire, le système de mise au point qu'ils ont fait, alors là, oui, je le signe, c'est une révolution extraordinaire. Le fait d'avoir comme un petit effet ici, on le voit bien, comme un oscilloscope vu du dessus, avec le trait jaune qui vous situe où se trouve le point, et vous voyez, là on voit qu'il y a un petit marqueur jaune, qui vous situe avec deux petits traits, il y a un genre de petite surbrillance en jaune, qui vous situe les limites de la zone de netteté de la profondeur de champ, en fonction du diaph que vous avez choisi, de l'optique, etc. C'est juste ça, c'est extraordinaire. Faire un point, et là on voit donc le mec qui fait un point, une mise au point avec quelqu'un qui s'en va, vous voyez, quand vous regardez le truc, c'est extraordinaire, et ça marche, ça c'est vraiment une révolution, et je me dis, tiens, pourquoi il ne développe pas ça sur les caméras, enfin pour que ça soit plus polyvalent, et que ça puisse se mettre en place sur des caméras, comme sur des caméras Harry, Sony, Red, etc. Parce que, pour le coup, on n'a plus besoin de repères de points, on n'a plus besoin de marques au sol, on n'a plus besoin de faire des points, et comme on le sait tous, et les assistants le premier, qu'on est souvent en manque de répétition, etc. parce qu'aujourd'hui on fait des répétitions, et bien ce système permet réellement de ne plus faire de répétition, puisqu'en fait, il suffit de mettre le trait jaune, le trait jaune là où on en vit, par une vue de dessus, de top, de faire le point, et ça, ça marche extraordinaire bien, c'est extraordinaire, c'est vraiment un truc, mais du génie quoi, du génie en bas. Après la caméra, pour le reste, j'étais un peu déçu, voilà, j'ai trouvé que, c'est que finalement, c'était pas top. Alors, là où, alors que vous verrez la vidéo, il y a plein, plein, plein d'options, dont l'option qui manquait à cette caméra, qui était l'option sur pied, c'est-à-dire que c'est bien beau faire des mouvements, mais tu fais pas tout un film en mouvement, qu'est-ce qu'il en est quand on fait, quand on a envie de faire sur pied. Donc, ils ont fait un petit système, qu'on peut voir ici, là actuellement, ou avec un système de tige, et on peut mettre, la caméra sur ce truc-là. Alors, est-ce que c'est réellement efficace ? Parce que moi, je suis tellement méfiant, maintenant, c'est réellement, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que, voilà, mais le seul souci qu'on a, c'est que, on ne trouve pratiquement pas ce système, ou en tout cas, cette caméra, déjà, le DJ Ronin 1 4D, on ne le trouve pas chez les loueurs, et ça, c'est problématique, parce que, si on a envie de le faire pour une fiction, on n'est pas obligé de passer chez un loueur, on est obligé, si on veut faire un téléfilm, on est obligé de passer chez un loueur, et si le loueur n'a pas ça, avec toutes les options, toutes les accessoires et tout, c'est problématique. Voilà, donc ce système, avec tiges et tout, la possibilité de mettre des optiques, ça a l'air quand même pas mal sur le papier. Après, là où je suis moins convaincu, ça c'est génial, ce truc-là, c'est extraordinaire, j'aimerais vraiment savoir si ça fonctionne vraiment bien, le truc à manivelle, voilà, mettre un optique cook, carrément, sur une configuration pied, pourquoi pas, et donc, il vous propose l'Apple Pro Rezro, qui peut ajouter via une licence d'activation de 979 dollars, et là, moi, vous savez, autant vous dire, que moi, l'Apple Pro Rezro, je trouve ça, mais d'un ridicule, je ne comprends pas l'Apple Pro Rezro, excusez-moi, il y a le soleil qui se lève là, l'Apple Pro Rezro, alors déjà, pour moi, c'est rébilitoire, si ça ne peut pas être monté sur DaVinci Resolve, chez moi, c'est rébilitoire, parce que je ne fais pas d'étalonnage sur Premiere ou sur Final Cut, mais, voilà, faire un codec qui n'est pas reconnu par DaVinci Resolve, mais laisse tomber, quoi, et je n'ai pas compris le principe de l'Apple Pro Rezro, je n'ai pas compris, parce que le RAW, j'ai expliqué sur la vidéo, j'ai fait une vidéo justement sur l'exposition du log avec les courbes HDR, les fonctions HDR de DaVinci qui vous court-circuitent nettement l'euro, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'euro, et ce système d'euro où tu choisis en fait le log de ta caméra, avec le CST que leur transforme de chez DaVinci, voilà, en fait, ils ont heureusement intégré un Apple Pro Rez 444 en log, c'est largement suffisant, on ne vous en demande pas plus du 444 12 bits en log, ça suffit largement, on n'a pas besoin d'Apple Pro Rezro, pour moi l'Apple Pro Rezro est purement une fonction purement marketing, pour dire tu peux faire du RAW, pas lourd, voilà, mais en fait, je peux comprendre qu'au début l'euro c'est waouh, mais en fait, quand tu grattes bien et que tu es abonné à ma chaîne et que je t'explique que l'euro ne sert à rien et que je te le démontre pourquoi, et bien finalement, et en plus que ce n'est pas reconnu par DaVinci, je ne vois absolument pas l'intérêt. Donc en gros, ils ont dit qu'on va concurrencer la caméra Sony Venis, qui coûte évidemment très très cher, le DJ 4D Flex machin ne coûte que 6799 dollars, avec son système d'extension Flex à 929 dollars et son Pro Rezro à 979 dollars, le tout pour moins de 10 000 dollars et vous aurez une caméra qui concurrence les caméras de Sony la Venise. Voilà. Donc je suis toujours un peu, quand ça me fait penser à DaVinci, à Blackmagic, qui vous disent non, 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 mais maintenant c'est fini quoi. Les caméras de cinéma, les caméras de plateau de télévision, c'est fini. grâce à nous, vous aurez la même chose en 10 fois moins cher. Non. Pour moi, c'est malheureusement un argument commercial et vous savez à quel point les arguments commerciaux dans notre métier, on s'en bat bien parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. On est des professionnels, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on attend. On n'a pas besoin de nous expliquer que c'est révolutionnaire puisque ce qui est révolutionnaire, c'est réellement quand tu le testes et que toi, tu dis que c'est révolutionnaire. Tu vois ? Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Voilà. On est dans cette profession-là, ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le langage ou alors ils s'adressent effectivement à un public qui n'est pas un public professionnel. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pensez à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire justement. Dites-moi si vous l'avez testé cette caméra pour moi, c'est un peu un demi-échec. C'est une... Voilà. Je suis un peu déçu. Mais voilà. Je peux comprendre que... En revanche, l'image, oui, j'ai oublié de dire quand même que l'image en log de cette caméra est quand même... Elle est extraordinaire. Ça, l'image, elle est extraordinaire. C'est un truc que j'ai failli oublier de dire. L'image est extraordinaire mais tout le reste autour, c'est pas terrible. Enfin, en tout cas, la version que j'ai utilisée, la version 4D, pas la version flex mais voilà, la version 4D, c'était vraiment pas terrible. Merci, à très vite. Merci, ciao. Ciao.